Monsieur le maire, vous avez assisté avec vos adjoints pour la deuxième année consécutive au mois de juillet à notre spectacle 2014. Pouvez-vous nous dire pourquoi c'était très important ? Eh bien écoutez, oui, nous avons assisté avec beaucoup de plaisir cette année encore au spectacle de Lou Mysterio parce que nous avons une affection toute particulière, d'abord pour cette association et puis aussi pour le patrimoine de notre commune et pour surtout son histoire qui est révélée en quelque sorte à l'occasion de ces spectacles et nous en sommes assez fiers et heureux et donc nous voulions, par notre présence, démontrer notre attachement à ce spectacle. Personnellement, nous savons que vous aimez le théâtre. Est-ce que c'est votre sensibilité au théâtre qui vous a conduit à notre spectacle ? Oui, aussi, c'est vrai que je suis quelqu'un qui apprécie énormément le théâtre. Je suis allé voir régulièrement des pièces au théâtre lorsqu'il m'est arrivé de pouvoir en voir aussi bien en région parisienne que dans d'autres régions de France et même dans notre belle région lorsqu'il y a des pièces. Je suis un grand fan de Fabrice Luchini par exemple, qui a dit du Paul Valéry, du Jean de La Fontaine au théâtre. J'ai toujours été très admiratif des acteurs en règle générale et aussi des auteurs qui permettent l'existence de ces pièces magnifiques. Donc oui, c'est aussi ma sensibilité et c'est pour ça que j'aime aussi Lou Mysterio. Lou Mysterio, spectacle historique, une association qui a 8 ans d'âge, 100 adhérents, qui font vivre chaque année à plus de 2000 spectateurs l'histoire de Fréjus. Avez-vous une idée du travail que cela représente ? J'ai eu l'occasion de rencontrer un certain nombre d'acteurs, un certain nombre de responsables même de cette association qui m'ont dit à quel point c'était une opération et un événement qui demandait énormément d'engagement. J'en suis bien conscient. Mais je ne me rends pas forcément compte jusqu'à quel point. Je sais qu'il y a toute la partie de la mise en scène, des costumes, des répétitions qui doivent être nombreuses. Je sais que c'est beaucoup d'efforts en tout cas. Mais je crois que ça en vaut la peine parce que ce spectacle permet d'apprendre l'histoire de la ville et rend heureux toute une série de personnes qui viennent voir ce spectacle l'été. Et c'est un travail qui est récompensé par la présence nombreuse des Fréjusiens et même des touristes à cette occasion. Allez, une petite devinette. Savez-vous combien un acteur amateur change de rôle dans le spectacle ? À savoir qu'il y a neuf tableaux dans le spectacle. Non, je dirais peut-être deux ou trois fois par acteur. Mais je n'en mettrai pas ma main à couper pour vous dire la vérité. Alors, si je vous dis entre quatre et sept rôles... Ça démontre encore une fois les qualités de ces acteurs qui arrivent régulièrement à changer de rôle. Je trouve ça tout à fait exceptionnel et j'en suis encore une fois tout à fait admiratif. Pour vous, Lou Mysteriou, peut-il être un vecteur d'animation de la ville de Fréjus ? Bien sûr. Bien sûr, non seulement il doit continuer à exister et à faire ces magnifiques pièces et ces magnifiques représentations. Mais aussi et surtout, je crois qu'il va falloir, si vous en êtes d'accord, développer l'activité de cette association. Car la richesse du patrimoine fréjusien, la richesse de l'histoire de notre commune de 2000 ans d'âge, mérite qu'on s'y attache particulièrement. C'est un atout touristique, c'est un atout culturel. C'est un atout aussi pour les commerçants, puisqu'on attire du monde à ces occasions. Et je crois que nous devons donc travailler dans le sens du développement de ce style de spectacle, car c'est bon pour notre commune. Et vous savez quel est le rêve de tout fréjusienne et fréjusien ? Pas exactement, mais vous allez me le dire. La semaine romaine, un temps fort pour Fréjus. Écoutez, vous m'en avez parlé, j'ai eu l'occasion d'en discuter quelques fois avec vous. Et si nous arrivons à nous entendre, je peux vous garantir que cette semaine romaine verra le jour avant la fin de mon mandat. Comment pouvons-nous compter sur votre soutien en 2015 pour motiver les commerçants et le tissu industriel de Fréjus à nous soutenir, à savoir que vous savez que notre budget cette année a été tout juste à l'équilibre ? Eh bien, écoutez, en général, quand je prends des engagements, j'ai l'habitude de les assumer et d'aller au bout de mes responsabilités. Je vous avais dit qu'au moins, nous allons reconduire la subvention, peut-être même l'augmenter l'année prochaine. Ça peut être une première participation plus active encore de la commune à travers les finances, à travers une augmentation de subvention qui serait bien méritée vu les efforts consacrés à notre commune. Mais encore, ça peut être des partenariats divers, aussi bien avec les services de la ville, avec les commerçants. Et nous pourrions être, nous, la ville de Fréjus, un petit peu l'animateur de ces partenariats, le créateur de ces partenariats. En tout cas, vous devez savoir et vous savez probablement que si vous avez besoin d'aide, nous serons évidemment toujours à vos côtés. Allez, une petite question. Et si vous étiez un jour acteur bénévole de notre spectacle ? L'utopie ? Non, 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 je ne refuserai pas. Je ne refuserai pas cela parce que je pense qu'il est bon que le maire participe à la vie culturelle de la commune. Et si vous m'en faites la proposition, si mon agenda le permet, on pourra l'envisager un jour. Merci, M. Rachidine. Merci à vous. Merci, M. le maire.